Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour filmer des tutoriels de guitare. On va commencer par les micros. Pour la captation audio, j'utilise pour la voix un micro perche. La référence c'est SM81 mais il y a plein d'autres micros à peu près équivalents qui pourraient convenir. Je n'utilise pas forcément un micro canon qui est extrêmement directionnel puisque je préfère utiliser des micros que je peux aussi utiliser pour enregistrer des instruments. Comme je n'ai pas trop de contraintes de distance avec le micro puisque lorsque je filme une vidéo et les couper juste au dessus du visage, je n'ai pas tellement besoin d'avoir un micro canon. Lorsque j'ai besoin d'enregistrer une guitare acoustique, je mets un micro, un bon micro par exemple KM184, c'est un des modèles de micro que j'ai, je le mets par ici pour capter une guitare classique par exemple ou une guitare manouche. Si c'est une guitare électrique, je prends la sortie line-out de l'ampli que j'utilise qui est un Fender Superchamp X2 qui rentre directement dans ma carte son. Ma carte son c'est une Focusrite 18Ebit. Avant j'avais le modèle avec deux entrées qui suffisaient largement mais j'ai eu besoin d'avoir un peu plus d'entrées donc j'ai investi pour la quatre entrées. Pour la captation vidéo j'utilise le GH5 de Panasonic qui est un boîtier assez connu et vraiment excellent qui propose une qualité vidéo vraiment très bonne, ça me permet de filmer en 4K et de faire grâce à cette 4K des zooms sur le manche de la guitare qui me sont très pratiques pour voir un peu plus précisément en fait là où je mets les doigts. D'un point de vue pédagogique c'est vraiment efficace. C'est un boîtier qui coûte assez cher mais il y a des équivalents qui sont quasiment aussi bien, je pense notamment au G80 et aussi au G7. J'utilise tous les réglages manuels qui nécessitent forcément d'avoir pas mal de connaissances concernant le réglage des ISO, de l'ouverture, du shutter speed, etc. Donc je me suis pas mal formé dans le domaine mais ça me permet d'avoir une image vraiment... ça me permet d'avoir l'image que j'ai envie d'avoir et de maîtriser en termes de luminosité et d'exposition mon image. L'objectif que j'utilise principalement c'est un 12-35 qui ouvre à 2-8. C'est un objectif qui me permet de filmer quasiment toutes les situations et en plus de ça le boîtier et l'objectif sont stabilisés. Donc lorsque je vais utiliser ma caméra pour des captations un peu plus en mouvement ça me permet d'avoir une petite stabilisation. Pour l'éclairage j'utilise deux gros spots LED de la marque Fovitech qui me permettent de régler assez précisément la température de couleur puisque la moitié des LED sont à 3200 K et l'autre moitié à 5600. J'ai en plus de ça deux éclairages complémentaires, un pour le manche de la guitare et un pour le visage. C'est un éclairage qui est quasiment de face pour éclairer le visage. Sachez que si vous voulez faire des tutoriels, des vidéos, l'éclairage c'est quelque chose d'extrêmement important et ça contribue énormément à la réussite de vos vidéos. Je dirais pas que je suis parfaitement satisfait de l'éclairage que j'ai actuellement mais j'y travaille et mais par contre je réfléchis pas mal à comment faire en sorte de pas trop voir les ombres, les ombres derrière bref donc c'est des choses extrêmement important l'éclairage c'est une des clés de la réussite de vos vidéos. Je fais le montage audio sur le logiciel Ableton Live. Je pourrais faire ça sur Cubase ou sur d'autres logiciels. Ableton Live ça fait partie des logiciels les plus connus et les plus on pourrait dire pratiques à utiliser, les plus adaptés pour le montage audio. Ensuite j'exporte l'audio et je fais le montage vidéo et la synchronisation sur un logiciel de montage. Moi j'utilise Adobe Premiere Pro. Pour les playbacks sur lesquels je joue dans les vidéos j'ai une petite enceinte qui est reliée par fil à un iPod. C'est important puisque si j'avais une liaison Bluetooth et ben la vitesse de lecture des fichiers fluctue pas mal et après pour la synchronisation au moment du montage audio c'est extrêmement compliqué, il faut tout recaler parce que c'est pas vraiment régulier donc là j'utilise une enceinte branchée par fil à un iPod. J'espère que ce petit tour d'horizon de mon matériel de captation vidéo et audio vous permettra de faire de meilleurs choix pour acheter du matériel. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous avez des questions concernant le matériel de captation audio vidéo ou alors le matériel que j'utilise.